La prise des signes vitaux Premièrement, lorsque nous prenons le pouls d'une personne, nous devons avertir cette dernière que nous allons prendre son poignet afin de déterminer sa fréquence cardiaque. La prise se fait sur 30 secondes, ensuite on multiplie par deux pour avoir le nombre de battements par minute. Par la suite, nous calculons la fréquence respiratoire. Il est important que le patient ne soit pas conscient que nous évoluons sa respiration pour ne pas influencer celle-ci. Nous plaçons donc le bras sur le thorax en limitant la prise de boue. La respiration est prise sur 30 secondes et le résultat est multiplié par deux comme la fréquence cardiaque. Il est bien important de regarder l'élévation du thorax et les mouvements du ventre. Finalement, pour que la prise de la tension artérielle soit efficace, il faut que la brasseur soit adaptée à la grosseur du bras du patient. Pour ce faire, il faut que la flèche se retrouve à l'intérieur de l'espace délimité à l'intérieur du brassard. Comme vous pouvez le constater, nous avons alors pris pour ce patient le brassard small adulte. Il est plus adapté au bras du patient car la flèche arrive à l'intérieur de l'espace délimité. Nous branchons alors la tubulure sur le brassard approprié et nous fermons la valve du sphigo-manome. Nous plaçons ensuite notre stéthoscope sur l'artère brachiale dans le pli du coude du patient. Alors, nous commençons à monter la pression dans le brassard jusqu'au point où nous n'entendons plus les barbures. On peut alors monter de 20 mm de mercure de plus, juste pour être sûr. Lorsqu'on dégonde, le premier son qu'on perçoit indique la pression systolique, alors que le dernier indique la pression diastolique. est-ce que c'est parti ? Sous-titrage Société Radio-Canada